Alors, mon prochain invité, vous le reconnaissez, il est venu nous voir avant les fêtes, Félix Bérère-Magnat. Bonjour! Bonjour, Michel! Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. J'ai passé un beau temps des fêtes. Oui, tranquille? Tranquille, effectivement. Pas étudié, j'espère? Pas étudié, non. On s'est changé les idées, puis prêt à entamer cette nouvelle année. OK. Voilà. J'ai hâte d'en jaser. Oui. Félix, tu es venu nous voir avant les fêtes, parce que tu avais émis une lettre d'opinion qui a été publiée par le Journal de Québec. Moi, ça m'avait interpellé parce que je me disais, bon, et cette lettre-là était quand même bien écrite, justifiée, par rapport au fait que tu sois confiné à la maison, tu ne peux pas aller à l'université. Et là, c'est la motivation, c'est la discipline, c'est l'isolement. Tout ce qui entoure. Oui, tout à fait. Tout ce qu'on a besoin, parce qu'à l'université ou au secondaire, peu importe, on a les étudiants, on a nos collègues avec nous, et ça, c'est une motivation que tu n'as pas. Alors, rappelle-nous un peu le contenu de cette lettre que tu avais publiée, là, décembre, novembre, décembre? Fin novembre. Fin novembre. Bien, écoute, c'est un peu le résultat d'une réflexion que j'ai eue au courant de l'automne, en voyant que le gouvernement parlait des écoles primaires, des écoles secondaires, mais pas de l'enseignement supérieur, des cégepiens, des universitaires. Et ça m'a amené à écrire un peu cette lettre-là, un témoignage purement personnel, et je soulevais aussi certaines incohérences à ce moment-là, notamment, bon, pourquoi les Walmart, les Canadian Tire de ce monde sont ouverts, mais pas d'autres magasins de plus petite surface. Puis, voilà, j'ai écrit un témoignage là-dessus que j'ai ensuite envoyé dans les médias, et à ma grande surprise, et j'étais satisfait aussi, ça a été publié, donc, dans Le Devoir, Le Soleil, Journal de Montréal, Journal de Québec. Au mois de novembre, c'est juste Le Journal de Québec? C'était, non, c'était dans La Presse, Plus, La Presse, Le Devoir, Le Soleil, bref, dans tous les médias, les principaux médias au Québec. Alors, j'ai été très satisfait, j'ai reçu beaucoup de commentaires d'étudiants qui vivaient ce que je vivais aussi, donc, j'ai su un peu, puis je pense que je le savais un peu aussi d'avance, je pense que je n'étais pas le seul dans cette situation-là. Fait que, ensuite, le texte, je l'ai envoyé à Marie-Ève Proulx, puis, elle m'a appelé, elle m'a dit, « Oui, oui, je comprends très bien ce que tu partages, je sais que ce n'est pas propre à toi, il y a d'autres étudiants qui vivent ça à travers le Québec, j'en parle à mes collègues, et je te reviens, et je te reviens. » Alors, une semaine plus tard environ, elle me rappelle, puis elle m'a dit, « Bien, j'en ai discuté, on a discuté de ça ensemble avec mes collègues, on comprend ce que vous vivez, ce n'est pas facile. » Pas drôle, mais on ne peut pas rien faire. C'est à peu près ça que tu as compris? C'est à peu près ça. Elle m'a dit, « Bon, au mois de janvier, tenez bon, ma collègue de l'enseignement supérieur va faire des annonces, on va trouver des solutions, mais visiblement, je n'ai pas eu de nouvelles d'elle, et visiblement, actuellement, on est le 13 janvier, puis il n'y a pas d'annonce en ce sens. Est-ce que l'aggravation de la pandémie donne raison au gouvernement pour tout simplement ne rien faire? – Bon, là, explique-nous actuellement, parce que depuis le mois de mars que tu ne vas pas à l'université? – Oui, depuis le 13 mars. – 13 mars, qui est la date du confinement, c'est là que ça a commencé. Donc, tu ne vas pas à l'université depuis le 13 mars, mais tu poursuis tes cours quand même? – Oui, absolument. Par des plateformes comme Teams, Zoom et le portail. Donc, tout se fait virtuellement, incluant les examens aussi. Dans mon cas, je sais qu'il y en a qui ont été à l'université, mais pour certains programmes, mais moi, ça a été tout, tout, tout en ligne, et la session d'hiver se fera de la même façon aussi. – Bon. Nous, ton état d'âme, un peu. – Oui, parce que je veux t'emmener, justement, tu as publié une autre lettre la semaine dernière. – Oui, oui. – Alors, moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu te sens dans tout ça? C'est ça que, parce que tu écris des lettres, c'est parce que tu ne te sens pas bien là-dedans. – Bien, j'écris des lettres, bien, pour moi, oui, d'abord, parce que… – Oui, oui, là, on comprend que tu ne fais pas ça pour représenter la communauté étudiante. C'est vraiment toi? – Bien, c'est moi qui crie un texte, un témoignage. C'est une réflexion personnelle. Mais je sais que ça va rejoindre d'autres étudiants à travers le Québec qui vivent la même situation que moi. Donc, je veux mettre des mots sur ce qu'on ressent collectivement ensemble. Puis, je veux amener une prise de conscience pour le gouvernement ultimement. Et ce qui m'a amené aussi un peu à la lettre que j'ai publiée la semaine dernière. – Attends un peu. – Oui. – On va en reparler, on va y revenir. Moi, ce que je veux savoir, ton état d'âme, comment tu te sens depuis le mois de mars, là? Parce qu'il faut que tu étudies, il faut que tu… ça prend une discipline de tous les instants. – Oui, tout à fait. – Parce que là, quand tu es commandé, tu n'as pas le choix. Si tu ne te présentes pas à l'Université Laval, le professeur, lui, va donner son cours. Même si Félix n'est pas là, il va donner son cours. – C'est ça. – Alors que là, il faut vraiment que tu te disciplines. – Oui. – Que tu ailles te renfermer dans les petits coins dans la maison. Explique-nous un peu comment ça se passe. Comment tu vis ça? – Oui, bien, c'est, comme tu le dis bien, c'est la discipline. Ça prend une énorme discipline, une organisation aussi. Parce que chez nous, c'est facile d'avoir des distractions et tout ça. On n'est pas dans un contexte devant un professeur en classe qui favorise l'apprentissage et tout ça. On est devant un écran. Moi, pour moi, ça va un bout de temps devant un écran, mais il y a un moment où je commence à décrocher puis à faire d'autres choses en même temps. Donc, deux affaires en même temps, je pense à quelque chose, je vais aller voir. Fait que tu sais, on a une écoute, mais pas nécessairement optimale. Fait que c'est sûr que je sens que je n'ai pas la même, que je n'ai pas la même, peut-être, c'est pas le bon mot, mais la même éducation, les mêmes apprentissages, les mêmes réflexions que si j'avais été en classe aussi. La discussion avec les collègues, surtout à la maîtrise, est super intéressante, super pertinente aussi. Oui, là, on discute via des forums, mais ce n'est pas la même chose que d'être réellement en classe. Fait que c'est sûr qu'ainsi, je me sens isolé aussi. Et je n'ai pas l'impression nécessairement d'apprendre tout, d'aller aussi loin, peut-être plus profondément, dans mes apprentissages que si j'avais été en classe. À cause du contexte actuel. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tes notes ont baissé? En toute franchise, oui, mes notes n'ont pas baissé drastiquement. Je suis quand même assez satisfait. Mais ça, j'imagine que c'est dû au fait que j'ai été… En fond, oui, on peut poser des questions par courriel à nos professeurs et à nos auxiliaires, mais quand on reste pris avec des interrogations par courriel, des fois, ça ne résout pas le problème. Puis, ça ne remplace jamais le fait de poser une question devant un professeur avec les réponses. Là, tu réponds aussi pour bien éclaircir un échange de 40 courriels. Des fois, ça devient tannant. Fait que il y a des éléments peut-être que j'ai moins bien compris puis ça fait en sorte que ça a affecté un peu mes notes. Dans mon cas, oui, ça a affecté un peu mes notes. Est-ce que toi, est-ce que tu vis ça difficilement sans être dépressif? Tu n'es pas dans un milieu familial non plus parce que je connais quand même bien tes parents. Mais est-ce qu'à un moment donné, on finit par être morose un peu? Oui, je pense qu'on devient morose. Puis, peut-être qu'on se questionne davantage par rapport à l'avenir aussi. Des fois, ça nous force à nous remettre en question, à dire, bien, coudonc, c'est-tu vraiment ça que je fais? Ça va-tu finir un jour? De là, décrocher? Non, non, non. Non? Non, non. OK. Parce qu'on parlait des étudiants du cégep de l'application en fait de même qui parlaient de décrochage. Mais, effectivement, il y en a que ça amène à un décrochage. Il y en a qui ont commencé des études universitaires cet automne. Puis, j'ai eu vent de personnes qui ont décroché. Parce que commencer, moi, d'un côté, j'étais déjà dans le processus universitaire. Mais des gens qui commencent des études universitaires en ligne, à distance, sans contact social, c'est… je les comprends un peu. Fait qu'ils ont décroché, oui. Oui. OK. Une autre lettre qui a été publiée la semaine dernière. Alors, on va en parler. On va s'arrêter quelques instants. On va parler de cette autre lettre. Et là, qu'est-ce que tu veux faire à part écrire des lettres? Parce que la ministre ne t'a pas donné de nouvelles depuis un mois et demi. Alors, c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce que tu veux faire? Puis, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Oui. On revient dans quelques instants avec Félix. On a encore beaucoup de questions à lui poser. Félix Bérère-Magnan, tout de suite. Alors, je vous rappelle notre invité aujourd'hui, Félix Bérère-Magnan, qui est étudiant à l'Université Laval, à la maison. Oui. Oui. Donc, étudiant à la maison, mais au cours universitaire. Pour l'Université Laval, c'est ça. Pour l'instant. C'est ça. Je sens de l'insatisfaction par rapport à tes démarches d'avant les Fêtes. On va parler de celles d'après les Fêtes. Tu as recommencé, tu as réécrit une autre lettre qui a été encore une fois publiée par les journaux nationaux. Le Devoir, le Journal de Montréal, le Journal de Québec et Le Soleil dans l'édition du samedi. Bon. Pourquoi tu as écrit une deuxième lettre? En réaction au point de presse du mercredi 6 janvier que plusieurs Québécois attendaient, j'imagine. J'ai écouté attentivement cette conférence de presse-là et ça m'a frappé encore une fois. On a parlé des écoles primaires, des écoles secondaires. On a parlé évidemment des travailleurs de la santé. On a parlé des entreprises. On a parlé de plusieurs groupes. On a parlé des itinérants aussi, d'ailleurs. Ça a été important. À cause du couvre-feu, là? Oui, tout à fait. Donc, on a abordé plusieurs groupes. On a parlé aussi beaucoup d'éducation parce que l'éducation, c'est une priorité pour François Legault, à ma connaissance. Mais j'ai vu qu'il n'avait pas parlé de l'enseignement supérieur. Les cégeps, les universités, on continuait de la même façon en ligne, mais il n'en a pas parlé. Alors ça, ça m'a frustré. Ça m'a fâché, je dirais, de voir qu'il y avait un tel silence. On n'est pas pris en compte. Donc, ton message ne passe pas. Mon message, je ne pense pas. Puis, moi, dans ma lettre, j'ai écrit « Quelle valeur qu'on accorde à l'enseignement supérieur? » Parce que c'est un silence complet qu'on envoie. Pourtant, c'est notre richesse pour demain, le Québec. Les jeunes qui étudient, on va former la relève au Québec, on doit être considérés, on doit avoir des moyens pour réussir, pour apprendre. Et là, silence complet. La ministre, j'imagine qu'elle a lu mon texte également, mais aucun... Mais tu n'as pas téléphoné. aucun appel téléphonique depuis celui du mois de décembre. Silence complet et de la part du gouvernement aussi. Donc, qu'est-ce que ça va prendre pour que le message soit entendu? Moi, ne serait-ce qu'une réponse, ça me satisfait grandement. Est-ce que tes collègues te suivent? Parce que là, si tu es tout seul à te battre... Mes collègues me suivent. J'ai reçu des gens qui me disaient « Merci d'avoir mis des mots sur ce qu'on ressent. » Même des parents, des fois, qui m'ont écrit depuis ma dernière lettre, qui m'ont dit « Merci d'écrire ce témoignage-là. » Parce que j'ai un enfant de 19 ans, de 20 ans, de 21 ans, qui vit la même chose, qui est chez lui, isolé. Alors, ça a un écho. Parce que la situation n'est pas différente du mois de cet automne. Et dans cette deuxième lettre-là, j'ai voulu aussi m'adresser aux étudiants pour dire « On va vivre encore une autre session complète en ligne. Tenez bon. » Ça va faire un an que tu es en ligne? Ça va faire un an. Ça fait dix mois. Et c'est une première. On n'est pas habitués. Puis il y a un manque. Puis j'ai vu que ma lettre a été quand même beaucoup, beaucoup, partagé aussi. Alors, il y a eu certainement une réception, une bonne réception auprès des étudiants. Alors, je le sais que je ne parle pas tout seul. Je le sais qu'il y en a d'autres qui comprennent, qui m'appuient sans nécessairement me le dire puis me l'écrire. Mais je le sais que c'est soutenu. Alors… Les lettres ne marchent pas. Les lettres ne marchent pas. Qu'est-ce que ça va être la prochaine étape? Là, tu viens ici pour en parler. Puis d'ailleurs, on va le mettre sur notre page Facebook cet après-midi. Puis j'espère que les gens vont le partager. J'espère aussi. Mais la prochaine étape, c'est quoi? Est-ce que tu as pensé? Parce que je te sens, et tu l'as mentionné tantôt, il y a de la frustration. On le ressent ce matin encore plus. Je pense que je le ressens plus que la dernière fois quand tu es venu ici au Montréal. Tant mieux. Tant mieux parce que j'imagine que ça a augmenté. Oui. On voit que le vase est plein. Oui, c'est ça. Le vase commence à déborder. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bien, je me le demande. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Moi, j'ai adressé une réflexion. Ça a été relayé dans les médias. Très satisfait. Mais je ne vois pas… Actuellement, je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Peut-être que le gouvernement en a plein les bras et ils disent « Regarde, les jeunes s'attendront et on s'en occupera une fois la pandémie terminée. » Ils sont majeurs. Ce n'est pas grave. Ils sont majeurs. Ils sont majeurs. Ils sont tout petits aux primaires. Oui, c'est ça. Mais ce qui m'a frustré aussi, c'est quand Legault a dit, le premier ministre, « On doit ça, nos jeunes. » Et là, moi, j'ai fait la réflexion. C'est quoi, nous, les étudiants du collégial universitaire? On est plus jeunes, nous. À ma connaissance, on est des jeunes adultes, mais on est encore jeunes. Alors là, il dit qu'on doit ça à nos jeunes. Alors, les jeunes, c'est quoi? C'est des élèves du primaire et du secondaire seulement. Alors ça, ça m'a mis, oui, je dirais, hors de mes gonds. Je vais rester, oui, bouche bée. Parce que, pourtant, on a des jeunes adultes. On est la relève de demain. Tout comme les élèves du primaire et du secondaire. Alors, j'ose croire qu'on devrait faire un tout avec ça. On est des jeunes universitaires, des jeunes adultes. Alors ça, je l'ai écrit dans ma lettre, je l'ai souligné aussi parce que je ne comprends pas le raisonnement derrière ça. Bon, on est encore pour quelques semaines, quelques mois. Il y en a qui disent que ça va aller au-delà du 8 février, mais on va attendre. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Qu'est-ce que tu peux faire de plus ou qu'est-ce que tu veux faire de plus? Bon, la ministre Poulx ne t'a pas rappelé. C'est la députée de Côte-du-Sud. Donc, silence. Silence, oui. Silence de la part de tout le monde. Mais actuellement, je vais… Est-ce que tu veux appeler directement le ministre de l'éducation, M. Robert? Je ne le sais pas. Je devrais peut-être contacter Mme Mécane, l'enseignante supérieure. D'ailleurs, elle, je la trouve… Oui, c'est vrai. C'est Mme Mécane. Oui, je la trouve très silencieuse depuis le début, très silencieuse. M. Robert est plus… Il est quand même proactif, oui. Oui, proactif, quoi qu'on en dise sur lui. Mais Mme Mécane, enseignement supérieur, très silencieuse. Et je m'interroge beaucoup à savoir, bien, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle pourrait s'adresser aux étudiants? Parce que je ne l'ai jamais vue aux côtés de François Legault, à part quand elle était ministre de la Santé. Mais depuis ce temps-là, silence. Alors, ça aussi, je trouve ça troublant, ce silence-là, parce que je ne comprends pas comment on peut… J'utiliserais le terme « ignorer » notre groupe, nos… Nous, en tant qu'universitaires, en tant qu'étudiants du cégep, c'est difficile, oui. Là, actuellement, c'est une maîtrise que tu fais, que tu suis, hein? Oui, maîtrise en affaires publiques, options de gestion publique internationale. J'entends ma troisième session, qui va commencer lundi prochain, et ce, virtuellement, évidemment, pour une autre session. Et tu suis un cours en journalisme? Oui, oui, en parallèle, je débute un cours en journalisme. Peut-être pour éventuellement… Les deux cours en parallèle? Oui, oui, les deux cours seulement en journalisme, puis peut-être éventuellement trouver d'autres manières pour exposer mon message, diffuser encore plus mon message. Alors, peut-être que je vais apprendre ça à travers mes cours. OK. Ça va être à celui-là. Fais-le ton message. Bien, alors, moi, je m'adresse aux élus politiques, à nos dirigeants, et je leur demande de me répondre, ne serait-ce que faire une conférence de presse pour nous parler directement, et pour dire, bien… Et même pour s'excuser, pour dire, on vous a peut-être oublié dans les dernières, dans les derniers mois, mais on vous trouve résilient, on vous trouve fort, nous allons vous écouter davantage, et on va s'assurer de vous trouver, de trouver des solutions pour venir à bout de tout ça. Et pour souligner, et je vous appelle à souligner l'importance de l'enseignement supérieur, les emplois qualifiés, on va avoir besoin de ces jeunes-là, ces jeunes adultes, pour travailler plus tard, pour prendre l'avenir… C'est l'avenir de notre Québec. C'est l'avenir de notre Québec. Et actuellement, bien, il y a une lacune. Je trouve qu'on n'en prend pas soin de cet avenir-là. C'est mon message. J'attends une réponse. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. J'espère que le message va passer cette fois-là. Merci de m'offrir cette tribune. Et j'espère que ça va… Tenez-nous au courant des développements. Avec plaisir. Félix Bérère-Magnan, qui est étudiant à l'Université Laval, mais là, on pourrait dire étudiant à la maison. Tout à fait. L'Université Laval s'est transporté chez moi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. On s'arrête dans quelques instants à les grands sites de l'actualité.